bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur un sœur bonjour frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une chose qui me touche vraiment qui me touche beaucoup oui ça me fait mal nous sommes en famille on se battre les belles choses laissez-moi vous partager ma douleur un truc de ouf un truc de ouf ah qu'est-ce qui s'est passé nous allons bien vous expliquer une fille est tombée enceinte alors que sa maman lui demandait toujours de se tranquilliser alors le col est fini sa vétude elle est tombée enceinte elle est tombée enceinte son papa c'est un papa un peu dur comment va-t-elle faire pour dire à sa maman qu'elle est tombée enceinte comment va-t-elle faire pour dire à son père qu'elle est tombée enceinte et la fille elle était tellement tourmentée qu'elle a décidé d'inventer déjà d'abord elle expliquait à ses amis à ses camarades qu'elle est venu de tomber enceinte et ne sait pas comment guérir le problème et c'est l'une de ses camarades à l'école qui lui a conseillé des pullules et elle aussi elle a valé ça le problème aussi le plus grand problème de cette affaire c'est que celui-là qui l'a avonté là se trouve même dans la même école qu'elle vous êtes au collège mais vous cherchez les gens vous cherchez les filles qu'est-ce que c'est le vacances il y a que tu nous pardonnes cet homme dès qu'il a pris cette affaire de solution pour l'avortement il n'a même pas retenu la fille lui aussi l'encourager la fille à avorter et la plupart des gens sont là ils disent à la fille si tu m'aimes vraiment pour notre bien pour notre futur il faut que tu avortes oh l'avortement mine de rien c'est comme tu es un homme un être humain quoi sérieux vraiment mais bien sûr que oui nous sommes en famille on se dit les vraies choses c'est vrai voici comment la fille elle a décidé d'avorter elle a valé de comprimer et ça m'a tourné oui électricité elle se confiait bien à sa maman c'est son papa qui était un peu dur mais comme sa maman l'aimait beaucoup comme sa maman avait confiance à elle elle s'est dit que si elle annonce cette nouvelle à sa mère vraiment ça va tellement fait mal à sa maman parce que sa maman a confiance en elle si elle dit ça son père son père va se fâcher ça risque de devenir autre chose qu'est ce qu'elle doit faire elle était dans la confusion dans la confusion maintenant moi j'ai une question à vous poser si ça vous arrive mes frères sœurs si ça vous arrivez ou bien là maintenant dans le cas là maintenant cette affaire là dites moi selon vous qu'est-ce que cette fille là aurait dû faire qu'est-ce qu'elle aurait dû faire est-ce que elle aurait dû à aviser sa mère d'abord expliquer cela à sa maman elle dit que vraiment sa maman compte sur elle sa maman l'aime beaucoup sa maman est tout pour elle vraiment elle ne veut pas gâcher l'espoir de sa mère sur elle mais c'est arrivé quand la fille est décédée sa maman a dit mais ma fille ma fille c'est vrai ton papa est dû mais toi et mon pauvre son monde parle en échange pourquoi m'as-tu pas informé pourquoi ne m'as-tu pas dit cela on trouvera sans doute une solution mais pourquoi procéder à l'avortement au la fille elle est décédée juste comme ça et toutes les personnes qui ont avonté la police l'a attrapé ça veut dire quoi là ça veut dire la la fille qui lui a prescrit les pullules pour l'avortement là elle on l'a attrapé le copain avec qui elle allait faire les choses et elle est tombée en scène là et en même temps lui qui l'a encouragé à faire cet avortement aussi le si on l'a attrapé les deux commissariat et sa maman a vu ces deux jeunes et l'a dit libérer les je les pardonne mais pourquoi tu pas d'aujourd'hui elle dit ça va le petit concert travail donné beaucoup de leçons voici comment la femme à la maman là elle allait dans l'école de sa fille arrivée de l'école de sa fille qu'est ce qu'elle a fait elle a réuné tous les écoliers les élèves de là bas pour que l'histoire de sa fille soit un exemple pour tous les élèves de là bas juste un exemple afin que ces filles là se concentrent sur les études et ne fassent pas de n'importe quoi c'est à faire mal c'est dur moi je me dis la fille elle respecte beaucoup sa maman elle respecte beaucoup sa maman elle pose avec sa maman elle échange beaucoup mais ça là vraiment elle ne pourrait pas lui dire parce qu'elle se disait que ça l'a blessé son coeur ça l'a touché parce que sa maman compte beaucoup sur elle en plus le plus grave même elle sait c'est quoi c'est l'unique fille de la femme c'est son unique fille c'est son seul enfant unique fille ou comment ça fait mal elle a perdu son seul enfant son seul enfant qu'elle allait en voyage comme ça elle arrivait la fille est tellement respectueuse c'est la fille qui l'accueille qui reçoit un moment bienvenue tellement moins contente elle lui donne des cadeaux des cadeaux tu sais elle s'acheter un cadeau mais elle va venir à la maison il n'y a plus personne pour réceptionner son cadeau avec qui va-t-elle poser mettre un enfant au moins de sa poche du temps c'est pas une chose facile on nous parle de communication entre les parents et les enfants on dit que les parents doivent parler du tout avec les enfants y compris des choses pareilles des choses que l'on sent en relation avec les histoires de x tout ça est-ce que ça vaut la peine les enfants doivent plutôt se concentrer sur les autres choses c'est ce qui est juste bon aujourd'hui là les choses ont changé les choses ont vraiment changé que devons-nous faire être parent n'est pas facile être parent n'est pas du tout facile il faut être prêt psychologiquement prêt prêt à à soutenir l'enfant de toutes ses dimensions c'est pas seulement l'argent lui il faut être prêt à donner le conseil à apprendre l'enfant c'est que ce qu'il doit avoir pour que sa satisfaction soit parfaite je pense qu'être venu sur la terre comme ça c'est facile la manette se marier même c'est impossible s'il doit aller faire la dot en afrique là il doit faire la dot donner des choses aux parents ah faire la dot qu'est ce qu'il y a pas qu'est ce qu'il y a après vous allez faire le processus de mariage c'est le meilleur fâché personne ne se marie il ya tout ça à gérer c'est pas facile c'est tout c'est tout même sauf facile le vieux est quand même dur mais nous devons être forts nous devons être vraiment prudents ce sont les choses de la vie à petite soeur si toi tu es tombé enceinte pour poser un moment même si elle va se fâcher un peu va s'énerver elle peut pas te jeter elle va t'attraper vous allez trouver une solution l'avortement là c'est pas une bonne idée peut-être mais que ton enfant c'est un futur président est-ce qu'on nous dit toujours on dit toujours que mais ah vous ne savez pas que votre enfant là c'est un futur président pourquoi vous voulez vous l'empêcher de venir quelqu'un disait il y a deux femmes qui disaient que il ya certains enfants qui qui n'aiment pas l'avortement si vous essayez de faire l'avortement vous mourrez donc l'avortement si vous ne savez pas ça peut tourner mal jusqu'à ce que les gens meurent la mort peut sortir dans ça la mort tu veux vivre longtemps non les gens meurent les gens meurent regarder c'est ça l'avortement pas si l'avortement par là moi je ne comprends pas c'est exactement ce qu'il se passe c'est le moment ce que vous en pensez et que je vais sur vous et votre famille moi je prie que tout aille pour le mieux chez vous parce que c'est ce que tu veux pour nous tous tu as des vrais projets pour nous nous avons des vrais projets pour nos enfants prions que dieu nous donne l'envie prions que les enfants nous écoutent écoutent dieu et qu'ils réussissent tous les jours de leur vie oui afin que ça fasse nos fiertés nous voulons être fiers de nos enfants moi je veux que mes parents soient extrêmement fiers de moi bon à tout le monde c'est jésus ok dites moi ce que vous en pensez pour je suis